hello les amis je suis hyper hyper heureux et honoré de vous accueillir c'est moi qui organise le sommet avec mon équipe et du coup j'ai l'honneur de de démarrer cette semaine incroyable avec vous merci merci à tous d'être là je centre un peu bien à la caméra voilà et bon on va passer une semaine formidable et je suis je suis vraiment hyper enthousiaste parce que on est plus de 1000 personnes 1100 personnes notre objectif c'était de rassembler mille coachs débutants ou aspirants à développer leur activité si vous êtes là c'est pas par hasard c'est parce que vous avez des rêves vous avez des désirs et vous avez compris que ça valait la peine de d'investir du temps de l'énergie pour vous former pour progresser et on est 15 intervenants qui vous vous donnez notre maximum nos plus grands secrets nos plus grands conseils nos meilleurs conseils pour vous aider à éviter les erreurs qu'on a par lesquelles on est passé donc très très heureux de commencer avec vous et aujourd'hui moi ma présentation ce sera sur les cinq secrets les cinq clés pour avoir un programme d'accompagnement qui soit haut de gamme et irrésistible vous allez comprendre que si vous voulez vivre du coaching il n'y a pas dix mille solutions peut-être que ça vous attriste mais au moins après cette session vous verrez vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez dire ok ça ça m'intéresse et je comprends ou bah trouver une alternative parce qu'on n'est pas là pour vous imposer non plus notre point de vue mais trouver une alternative cohérente parce que vous allez voir que souvent les coachs se lancent avec une volonté une idée une envie mais peu de cohérence et en fait il leur manque l'aspect entrepreneurial ils pratiquent le coaching comme des artistes alors que non vous êtes des entrepreneurs voilà vous êtes au bon endroit si ça ça vaut pas bienvenue à adri et agnès il y a deux agnès alexandre alexis angélique il ya deux angélique aussi anne laurence anthony béatrice carla c'est si christelle claire claude clément cynthia cyrielle elizabeth emmanuel et nomis fanny fouat gaël glida servie inessa jérôme julien justine léonel loïc marie roxane comme vous l'avez compris ce classif à rendre alphabétique moi je viens juste de le comprendre marie roxane magali marjorie matéo mika mj myriam natalie natalie oriane patricia patricia sandrine sylvie sylvie thierry thomas catherine valérie vanessa et zoul kifi très content de vous avoir j'ai peut-être pas pu saluer tout le monde et puis bah c'est pas grave parce que le plus important c'est que vous soyez là vous allez voir qu'on va interagir alors durant le sommet vous allez voir que à chaque fois il y aura la présentation il y aura le chat et vous pourrez venir interagir et ça ça nous tient vraiment à coeur le côté live les intervenants seront pas toujours là on a préenregistré les interventions pour les diffuser en direct mais si vous venez à leur indiquer on pourra chatter ce sera moi ou matéo certainement donc voilà je vois qu'il y en a qui connaissent la fonction chat je vous demande pas si vous entendez parce que je pense que vous m'entendez bien si vous voulez bien nous ça m'intéresse toujours de savoir d'où viennent les gens est-ce que dans le chat vous pouvez juste me dire où est-ce que vous êtes quand j'étais petit j'aimais bien la géographie voir les cartes etc dites nous d'où vous êtes parce que c'est ça aussi la beauté du web c'est qu'on peut rassembler plein de gens tout en restant à la maison sans avoir à à portée de masque ok on a catherine de paris clémence de drancy anne laurence de la réunion montélimar set paris paris toulouse ex bordeaux cameroun lyon paris picardie cameroun aussi strasbourg var saint maurice voilà je lis pas tout à terlo en belgique maroc belgique carcassonne quand carcassonne c'est l'un de mes jeux de société préférée mais je suis déjà aussi allé à carcassonne c'est très joli point de noir au congo pyrénées dijon yes 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 bon je suis hyper content alors j'ai une deuxième question et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet qu'elles sont quelle est la principale attente que vous tirez de ce sommet quel est vraiment avec quoi voulait vraiment repartir de ce sommet j'ai compris ça je peux faire ça je sais faire ça voilà je vous laisse me dire ça ok trouver des clients savoir comment trouver des clients forcément forcément c'est bien vous avez compris comment marcher le business c'est indispensable autre chose vous n'êtes pas obligé d'être originaux si tout le monde a besoin de trouver des clients c'est très bien c'est ma spécialité et c'est ce que c'est l'une des choses que j'aime faire le plus coucou Elisabeth de Spagne avoir les clés pour bien lancer ton activité créer une méthodologie véritablement efficace répondre à tes questions pouvoir prochainement vivre sereinement à 100% trouver des clients et comment vivre du coaching ok faire un pack d'accompagnement qui soit à un tarif adapté génial la légitimité à faire payer autant à nos clients génial que soit moi ou les autres vous allez voir vous allez être servis pour le moment il n'y a pas du tout hors sujet tout ce que vous partagez on va vous pouvoir vous l'offrir trouver des clients haut de gamme qui sont prêt à payer à hauteur de la valeur qu'on apporte muscler mon entrepreneurship génial qu'est-ce que tu entends par muscler ton entrepreneurship comprendre le rouage de ce type de business et dépasser les peurs ça aussi tu vas être satisfait Andrea trouver ton positionnement le meilleur système d'accompagnement sur web wow en tout cas vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches on voit que vous êtes chaud génial alors on va démarrer on va démarrer on a une heure devant nous et on va rentrer dans le vif du sujet je vais quand même me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas c'est normal et on va commencer par ça alors je suis auteur j'ai écrit j'allais vous montrer ce livre là j'aurais aimé vous montrer ce livre là non je suis auteur du guide du blogueur et de renouvellement et ce livre là je vais vous le montrer après ça fait 10 ans que je suis entrepreneur je suis formateur je suis mentor aujourd'hui quelques clients que j'ai eu en tant que prestataire Yann Darwin, Alexandre Rose, Julien voilà je les ai aidés sur leurs réseaux sociaux, leurs podcasts etc et puis j'ai eu quelques clients en coaching voilà je voulais vous sortir un peu les meilleurs clients ceux qui ont les meilleurs résultats j'ai pas leur autorisation pour donner leur nom donc je vous ai juste mis leurs initiales TC qui est passé de 0 à 5000 euros par mois en seulement 6 mois VC qui a fait x2 en seulement 2 mois et HT qui a fait x3 en 3 mois vraiment ma passion c'est d'aider les entrepreneurs et tout particulièrement les coachs et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat j'aurais pu faire 10 000 choses et je vais vous montrer mais si aujourd'hui j'en suis arrivé à être focus sur les coachs c'est parce que j'aime les coachs je pense qu'on peut vraiment changer le monde dans 20 ans 30 ans tout le monde aura un coach ok ce sera des coachs que ce soit pas cher cher gratuit ou pas ce sera dans nos habitudes je le pense réellement et je suis très honoré de pouvoir servir les coachs alors pour entrer un peu plus dans les détails dans mon parcours moi durant les 8 premières années de mon business je fais du e-commerce j'ai des salariés blogging affiliation freelance voilà juste pour vous donner un chiffre en 2018 j'ai fait 46 000 euros de chiffre d'affaires et en fait je ne touchais même pas un SMIC en fait il s'est passé des choses après il s'est passé des choses après en 2019 je découvre ce livre dont je vais vous parler un peu après profession coach que je vous recommande tous j'ai participé à un mastermind avec mon mentor là ici je suis coaché par Chris Pavon alors je me suis marré en 2017 mais en 2019 on a décidé avec ma femme de partir 3 semaines en vacances en Chine et je me suis dit comment je peux faire pour avoir un business où je ne suis pas esclave de mon business ok donc ça c'est quelque chose qu'on va voir aussi et puis en 2019 j'ai fait un ça c'est un email que m'a envoyé mon comptable il y a quelques mois j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui s'est passé alors que j'ai mis 8 ans pour atteindre 46 000 euros et bien en 2019 je suis passé à 111 000 euros une grande partie c'est du freelance je vous le dis tout de suite mais je peux vous dire que l'autre grande partie c'est du coaching et cette année je vise encore de doubler ce chiffre d'affaires parce que si vous croyez que vous ne pouvez pas vivre du coaching c'est une grave erreur c'est une idée reçue qu'on a essayé de vous mettre dans la tête pour diverses raisons donc aujourd'hui j'ai un programme de mentorat je vends un programme d'accompagnement où j'ai une équipe de coach qui aide les clients donc il y a une dizaine de personnes maintenant en tout et pour tout qui travaillent pour moi et notre mission c'est d'accompagner 100 coachs par an en 2020 du coup ce que je vous le disais c'est que je cherche à doubler mon chiffre d'affaires et je vous dis ça mais c'est important aussi que je vous dise que je n'ai pas toujours grandi avec cet état d'esprit pour ceux qui ne me connaissent pas je suis issu d'une famille très pauvre j'ai toujours eu des problèmes avec l'argent pourquoi j'ai mis 8 ans à gagner 46 000 euros parce que pour moi je pensais que l'argent était mal, était mauvais j'ai toujours vendu des trucs pas très chers je cherchais toujours à avoir des tarifs adaptés c'est ce que j'ai vu dans le chat avoir vendu des prix justes et en fait c'était juste c'était pas du tout juste et donc tout ça j'aimerais vous le partager donc aujourd'hui mon objectif pour vous durant cette présentation c'est de vous aider à offrir ce que vous avez personnellement c'est-à-dire que vous avez une expérience de vie vous avez peut-être 20, 30, 40, 70 ans et vous avez une expérience de vie vendre du coaching c'est pas juste gagner de l'argent il ne s'agit pas juste de gagner de l'argent ça, ça vient après c'est d'abord d'offrir ce que vous avez parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait peut-être que demain on va avoir un accident il peut se passer plein de choses donc tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui que vous le voyez ou pas de cette manière c'est un cadeau que vous pouvez offrir à d'autres personnes vous pouvez aider d'autres personnes à ne pas passer par les mêmes erreurs que vous et à apprendre et à progresser plus vite que vous donc ce que vous avez vécu personnellement ça a de la valeur et donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment packager cette valeur dans une offre haut de gamme et la conséquence de ça c'est que vous allez aussi gagner ce que vous valez professionnellement si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de vos revenus c'est parce que vous savez que vous méritez ça et que vous gagnez ça et donc l'idée c'est de se rapprocher de ce que vous apportez pas de ce que vous valez personnellement ok parce qu'on a tous la même valeur personnelle on est tous des êtres humains précieux mais ce que vous valez professionnellement il ne faut pas le dévaloriser et trop souvent les coachs le dévalorisent alors qu'on a peut-être l'une des activités les plus transformatives qui existent aujourd'hui donc au programme on va passer ces 5 secrets qui vont vous aider à faire la différence vendre du haut de gamme donc déjà pour ceux qui voilà il y a quelques personnes qui voulaient comprendre comment fonctionnait le haut de gamme donc comment vendre du haut de gamme comment accompagner sur un résultat tangible parce que sinon vous n'allez pas pouvoir apporter cette transformation vous allez vendre mais vous n'allez pas vous pouvoir délivrer soutenir émotionnellement ça je voulais vous en parler parce que si vous manquez d'expérience si vous vous lancez dans le coaching c'est quelque chose que vous ne savez pas et plus tôt on vous l'explique en fait très peu de gens l'expliquent je pense donc plus tôt on vous l'explique et mieux c'est et puis comment vous allez pouvoir vendre de manière irrésistible à travers une méthode que je vais vous présenter encore une fois je vais vous parler de profession coach ouais c'est un gros 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 livre et comment acquérir une confiance énorme parce que tout ça c'est bon mais si à la fin de la journée vous êtes là ouais c'est cool ça mais j'y crois pas je n'en suis pas capable et bien tout ça ça va servir à rien alors que vous avez alors que vous pouvez avoir deux personnes de la même valeur qui ont la même chose à donner si une personne a qui a hyper confiance et l'autre qui n'a pas confiance ça va donner des trajectoires totalement différentes et si vous restez jusqu'à la fin j'ai un cadeau pour vous donc j'espère que vous êtes chauds dans le chat j'espère que dites-moi si ce programme vous plaît si vous êtes motivé si vous voulez apprendre comment vous vous sentez yes me dit Sylvie go 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 oui nickel oui au top allez j'y vais la première chose que j'aimerais vous partager c'est vendre du haut de gamme tout d'abord c'est une nécessité je suis désolé de vous l'apprendre mais c'est une nécessité parce que si vous ne vendez pas du haut de gamme et on va définir ça tout de suite c'est un programme à quatre chiffres 1000 euros 2000 5000 10 000 pourquoi pas quatre chiffres au mieux et bien en fait en ayant trois clients admettons à 3000 euros vous allez faire un chiffre d'affaires de 9000 euros 9000 euros une fois que vous avez payé vos charges et vos cotisations ça va vous laisser un bon salaire donc vous avez le choix soit vous cherchez trois clients que vous pouvez servir au mieux soit vous cherchez combien 30 clients que vous facturez beaucoup moins cher à 300 euros vous voyez que à moins que vous voulez devenir le fast food du coaching et que vous voulez avoir une boutique les gens errentent ils repartent ils repartent c'est pas ma notion du coaching ma notion du coaching c'est accompagner quelqu'un sur une transformation forte et ça ça prend du temps ça prend de l'énergie quelqu'un qui a des problèmes amoureux des problèmes de couple problèmes de poids manque de confiance trop de stress tout ça c'est des gros problèmes on ne peut pas les résoudre comme ça en une séance et donc généralement si je vous parle du contenu d'un programme de ce type ce sera un accompagnement de trois mois où vous voyez la personne une fois par semaine toutes les semaines pendant une heure quand je dis vous les voir c'est les voir notamment comme nous on fait ok je sais qu'il y en a qui sont très attachés aux présentiels vous comprenez bien que le contexte est compliqué mais au-delà de ça est-ce que vous voulez vraiment travailler avec les clients qui sont à 10 km à la ronde autour de vous ok et encore ça dépend où vous habitez moi j'habite en région parisienne je peux en avoir des clients mais est-ce qu'on doit tous vivre à Paris et trouver des clients non aujourd'hui vous pouvez toucher des clients du monde entier j'ai des clients qui sont au Brésil au Canada en Afrique c'est juste génial donc offrez un programme admettons pour commencer de 3 mois à 1000 2000 5000 euros essayez de trouver 2-3 clients ce sera non seulement plus fort plus satisfaisant plus efficace mais aussi un peu plus simple parce que si vous voulez trouver 30 clients je vous laisse imaginer le travail que ça demande ok puis au niveau de l'engagement ça c'est hyper important que ce soit pour vous pour votre client quand il y a une transaction à 4 chiffres c'est pas la même chose tu vois on se redresse on est là ok on arrive à l'heure on est motivé on sait que la personne on a son autorisation pour l'aider on n'est pas pressé on n'est pas obligé de lui donner ce qu'elle veut et ne pas lui donner ce dont elle a besoin essayer de la séduire pour qu'elle reprenne un pack de 3 sessions de coaching non la personne est engagée vous êtes engagé et vous êtes parti pour une belle relation ok et puis c'est là c'est une histoire aussi de posture c'est à dire que vous lancez dans le coaching pour incarner une certaine posture est-ce que vous voulez un jour être un influenceur quelqu'un qui a un impact dans la société ou est-ce que vous voulez être juste un vendeur d'une commodité qu'on appelle une heure de coaching donc quelles sont vos aspirations dans la vie vers quoi vous les tendre quels sont vos rêves si vous autorisez à rêver qu'est-ce que vous aimeriez obtenir et du coup cette posture elle est hyper hyper importante et pour l'incarner pleinement en fait c'est seulement en faisant du haut de gamme juste pour prendre une dernière image pour que vous compreniez bien c'est comme si je vous disais bah voilà moi je veux être pompier ou allez je ne sais pas je veux être pâtissier je n'ai pas envie d'avoir 10 petits jobs dans ma semaine si je suis passionné par le fait d'être pompier je veux être pompier je veux faire ça toute ma journée c'est ma posture c'est ça que je veux incarner je ne veux pas être et pompier et vendre des baguettes et faire des brocantes et être chauffeur Uber et être livreur des livres ou non vous avez envie d'incarner d'incarner cette posture d'ailleurs pas que de coach mais d'entrepreneur d'influenceur de quelqu'un qui contribue et pour ça vous avez besoin de faire du haut de gamme que vous le voulez ou non maintenant que ça décomplexe les personnes parmi vous qui se disent oh mais moi je débute je suis nouveau oh j'ose pas 1000 euros mais j'arriverai même pas à facturer 100 euros j'essaye et c'est ce qu'on va tous essayer de faire durant ce sommet de vous pousser à réfléchir plus haut plus grand être plus ambitieux après c'est à vous de choisir le chemin mais nous on veut viser plus grand pour vous on veut que vous puissiez vivre de votre activité pleinement que vous ne soyez pas à compter les sous à chaque fin de mois ou au milieu du mois et pour ça on veut vous donner une destination grande et peut-être même vous faire rêver sur des choses que vous-même vous n'osez pas rêver maintenant dans le concret cet après-midi demain et bien vous aurez tout le loisir de créer votre propre chemin et ça on ne va pas vous l'imposer mais au moins soyez exigeant et visez haut deuxième élément et on aura un temps de questions réponses après je vais vous présenter le deuxième élément et je vais prendre quelques questions accompagné sur un résultat tangible ça va vous aider à mieux cibler votre client idéal quel est le problème j'ai envie de vous aujourd'hui on parle beaucoup de de personnel et vous allez voir que beaucoup d'intervenants vont parler de personnel parce que c'est important donc du coup je me suis dit allez quel angle je vais prendre pour vous aider à mieux comprendre je vais vous aider à accompagner sur un résultat tangible et ça implique que vous compreniez le problème idéal de votre prospect idéal pas dans le sens où le problème il est idéal mais en tant que marketer qui vous avez vraiment envie d'aider en fait est-ce que vous voulez aider la personne qui est veuve est-ce que vous voulez aider la personne qui n'a pas confiance en elle idéalement précisément si je vous dis d'ici la fin de l'année vous n'avez droit d'avoir qu'un seul client ok d'ailleurs je vais vous donner l'exercice dans le chat s'il vous plaît répondez à cette question si vous pouvez accompagner qu'une seule personne quel est le problème que vous aimeriez résoudre le plus c'est-à-dire il y a presque un côté sadique là-dedans ok j'aime pas ce mot il est dur mais moi par exemple quand il y a des bagarres dans la rue ça peut peut-être vous étonner quand il y a une bagarre quand il y a un accident j'ai une envie d'aller aider et il y a un certain plaisir et je pense que tous les chirurgiens les ambulanciers les pompiers ont ce même plaisir ok sinon c'est trop dur de faire ce métier et bien j'ai un plaisir à aider ces gens-là quel est le client et le problème idéal auquel vous dites bah oh quelqu'un qui a confiance qui manque de confiance quelqu'un de timide génial j'ai envie de l'aider j'ai envie de l'aider à s'en sortir parce que moi-même je suis passé par là parce que c'est trop douloureux comme problème trop bien parce que cette personne-là je vais pouvoir la servir au mieux c'est quoi ce problème idéal qui vous fait kiffer que vous voulez résoudre j'aime pas les bagarres et les accidents dans la rue pour le problème j'aime pour j'aime le fait que je puisse contribuer à résoudre ce problème d'accord c'est là où c'est pas du sadisme c'est voilà comment je peux les aider donc c'est quoi vous le problème où vous dites ah j'aimerais vraiment apporter une solution à cette personne ok donc allez-y les femmes a révélé leur plein potentiel génial Christelle est-ce que tu peux être un peu plus précis et ce serait encore mieux Julien accompagner les triathlètes à se lancer sur la distance Ironman et réaliser leur rêve sportif génial waouh ça c'est précis Gaël me dit les femmes ont difficulté avec leur consommation d'alcool c'est waouh waouh c'est la première fois que j'entends ça et bravo Gaël parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dedans Agnès s'autonomiser financièrement pour mieux vivre génial Agnès si tu peux être un peu plus précis dans s'autonomiser s'autonomiser financièrement ce sera encore mieux Valérie les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur maison ok ok est-ce que tu peux aller plus loin encore est-ce que c'est c'est les meubles est-ce que c'est les gens Valérie je crois qu'on se connaît c'est you au téléphone c'est toi ou pas ouais je crois les femmes à être enfin elles-mêmes et avoir confiance en elles génial sortir les colères de l'enfance ressasser tout l'âge adulte ok aider les personnes à s'aimer davantage et accepter leur corps waouh gérer les conflits et ça ça m'émeut de voir tout ce que vous écrivez parce que vous comprenez bien que il ne s'agit pas de gagner d'argent il s'agit d'apporter de l'aide dans ce monde et plus vous allez apporter de l'aide plus vous allez vous enrichir et ça va être la conséquence donc bravo merci pour tous vos partages si vous voulez échanger vos emails alors on a un groupe Facebook le mieux c'est dans le groupe Facebook n'hésitez pas à faire des publications spontanées tiens moi j'aide telle personne je voulais juste partager est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi autour de cette thématique j'aimerais échanger avec vous voici mon email n'hésitez pas en tout cas ok quelqu'un qui a du mal à gagner sa vie dans son job génial les personnes qui souffrent de maladies psychosomales super aider les femmes qui vivent le deuil de leur conjoint waouh vous voyez comme c'est beau tout ce qu'on peut apporter vous imaginez si on a plus de coach qui peuvent vivre de leur activité qui à temps plein aident les gens sur tout ça parce que c'est bien les thérapeutes ok moi je suis très content d'avoir un dentiste un médecin d'avoir des chirurgiens mais peut-être qu'il y a autre chose peut-être qu'on peut prévenir plutôt que de guérir et on est là pour ça on est là pour ça merci pour vos partages donc de comprendre ce problème idéal ça va vous aider vous aider je vais y arriver à mieux cibler votre personnage à savoir qui vous voulez aider et quand vous ciblez mieux votre personnage c'est là que vous pouvez vendre du haut de gamme ok si c'est j'aide les gens à régler leurs conflits tu vois Gaël me dit gérer les conflits dans le couple ouais bon ok d'accord c'est tellement large est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui va venir gérer les conflits dans le couple waouh si vous êtes en couple depuis 20 ans et que c'est compliqué ah ouais moi je me sens concerné ah je ne veux pas je ne veux pas divorcer je n'ai pas envie de voir mes enfants souffrir à cause de mes conflits ah j'aimerais bien trouver un coach waouh Gaël elle fait ça elle n'aide que les gens qui ont des conflits dans le couple ah j'aimerais bien faire un appel avec elle j'aimerais bien travailler avec elle ok peu importe si ça coûte 500 000 2000 euros 5000 euros mon couple est suffisamment important mon problème est suffisamment urgent et important pour que je veuille payer ok parce que à quoi sert l'argent dans ce monde si ce n'est pas pour résoudre les problèmes que vous venez dénoncer vous avez peut-être aujourd'hui vous êtes dans la position je veux vendre et c'est dur de m'imaginer vendre 1000 3000 5000 10 000 euros mais mettez-vous à la place de ces gens-là et vous avez peut-être vécu ça si vous avez vécu ces problèmes-là est-ce qu'il n'y a pas une époque où vous aurez été prêt à payer 500 euros 1000 euros 2000 euros pour que quelqu'un vous soutienne à fond pendant 3 mois et vous évite de sombrer dans l'alcool dans la dépression dans la solitude donc à quoi sert l'argent si on ne peut pas l'utiliser pour guérir pour se remettre d'une certaine situation donc n'ayez pas peur de vendre cher parce que vous allez vendre cher uniquement à des gens qui ont des problèmes urgents et importants et puis dans cette idée d'accompagner sur un résultat tangible ça va vous aider à être focus moi pendant un certain moment j'ai aidé les entrepreneurs à développer un business sur le web et c'était tellement large et je ne gagnais pas bien ma vie comme je vous l'avais montré parce que je n'avais pas un focus et je n'avais pas d'objectif quand je travaillais avec un client donc si vous prenez un client pendant 3 mois tendez vers une destination vers un focus sur quoi vous allez travailler ça ne veut pas dire que sur le chemin il n'y a pas des choses qui vont évoluer parce que vous allez découvrir votre coach et votre coach va vous découvrir il y a une relation qui va s'installer c'est un peu comme une danse vous ne savez pas exactement tout ce qui va se passer dans les 30 secondes une minute ok pour ceux qui ont fait de la danse j'ai fait un peu de danse s'il y en a qui arrivent à l'imaginer avec ma femme on a fait du west coast swing je crois ça bref et donc vous ne savez pas ce qui va se passer mais par contre vous êtes focus sur ok on va travailler sur ça et ça va vous aider dans votre promesse marketing vous l'avez compris pour beaucoup vous êtes là pour apprendre aussi à trouver des clients et si vous n'êtes pas focus sur un résultat que vous pouvez apporter vous allez avoir du mal à vendre vous allez avoir du mal à avoir des partenaires à avoir des prescripteurs ok imaginez demain vous avez une méga star de votre niche qui est prêt à faire votre promotion si vous n'avez pas un résultat tangible à apporter à vos à vos prospects à vos clients et bien vous n'allez pas il ne va pas pouvoir vous promouvoir il va juste dire bah tiens cette personne je la recommande parce qu'elle est sympa et elle fait ça non maintenant précision là aussi encore pour vous décomplexer accompagné sur un résultat tangible ça ne veut pas dire que vous déresponsabilisez votre client ce n'est pas parce que votre client vous paye cher que vous devez absolument atteindre ce résultat si vous aidez quelqu'un à perdre du poids vous avez un engagement de moyens vous donnez tout ce que vous avez promis voire plus pour aider votre client à obtenir ce résultat mais après ce n'est pas ce n'est pas à vous de vous engager sur ce résultat si vous aidez votre client à perdre 10 kilos et qu'il en perd que 6 ce n'est pas de votre faute vous avez donné votre maximum donc ça aussi on fait du coaching on ne fait pas de la prestation de service il n'y a pas du consulting il faut être focus il faut donner tous nos moyens dans cette direction là mais ne pas s'attacher au résultat ok vous faites ce que vous devez faire mais votre client doit être responsable je fais une pause là mi-temps est-ce que vous avez des questions ok avant de passer à la suite si vous avez des questions n'hésitez pas je vois que vous êtes super actifs c'est top ça tapote c'est génial ok je ne vais pas tout lire ok merci pour vos partages génial waouh vous voyez comme c'est merveilleux c'est juste merveilleux les missions dans lesquelles vous êtes lancé ok on continue si vous avez des questions après n'hésitez pas vous êtes là pour soutenir émotionnellement et ça c'est ce que je vous disais tout le monde ne le comprend pas faites un focus sur le besoin pas sur ce que les gens veulent par exemple les gens vont vous dire je veux perdre du poids je veux me mettre en couple je veux me marier je veux mieux communiquer je veux être moins timide et leurs besoins ils sont peut-être ailleurs ils ont besoin de mieux s'aimer tu vois je l'ai lu ils ont besoin d'avoir plus confiance en eux de savoir mieux qui ils sont d'avoir un objectif dans la vie une mission de vie et donc ça ça va être votre travail vous allez rechercher les obstacles dans la vie de la personne si la personne elle est timide vous allez chercher un peu peut-être par exemple si dans son enfance elle a vécu quelque chose de traumatisant et vous allez travailler un peu autour parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer d'éviter un obstacle sans le voir imaginez vous marchez dans le noir et vous êtes dans la forêt il faut éviter les armes et ne pas voir c'est horrible alors que si vous voyez si vous êtes en plein jour et qu'il y a des obstacles au moins vous pouvez les contourner donc d'abord allez rechercher les obstacles ça ça va être votre travail ça va être un travail fait à deux pour les analyser ok qu'est-ce qui fait que cet événement dans mon passé m'empêche de ça qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai de mauvaises habitudes alimentaires et qui font que je n'arrive pas à perdre du poids alors que je fais du sport et puis vous allez ensemble affronter les obstacles alors plus précisément c'est votre coach et votre client qui va affronter ces obstacles et vous vous êtes là pour la soutenir pour l'encourager et encore une fois c'est cette idée de vous avez une destination c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre du coaching à l'heure parce que quand vous vendez du coaching à l'heure ou même des packs de 3 ou 5 qu'est-ce qui va se passer vous allez aider les gens à contourner les obstacles mais la personne elle est perdue dans une forêt contourner les arbres c'est une chose mais ce qu'elle veut c'est sortir de la forêt de rentrer à la maison et puis et donc voilà c'est hyper important de ne pas pendant que vous travaillez sur ça d'être focus sur le besoin de la personne le besoin ultime de la personne la personne n'a pas besoin de vaincre sa timidité pour mieux parler à une femme ou un homme elle n'a pas besoin juste de se marrer on n'a pas besoin de se marrer elle a besoin d'être mieux dans sa vie de s'aimer de s'accepter et éventuellement ça va l'aider à se mettre en couple ça je voulais vous dire ça et raccorder ça avec cette idée suivante c'est qu'ultimement pour ceux qui ne sont pas dans du dev perso mais je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris ultimement ce que vous faites c'est du coaching en dev perso les clients qu'on accompagne oui on leur donne des outils on leur montre des outils il y a des tutoriels il y a des coaching on va les aider à créer une présence sur le web par exemple à faire des appels de vente qui convertissent des choses comme ça on va les aider sur l'aspect technique mais 80% de l'aide qu'on apporte à nos clients dans nos programmes aujourd'hui et dans ce que je faisais avant c'est de l'aide d'ordre du dev perso de l'émotionnel notamment expliquer à nos clients quoi faire ça prend quelques semaines dans notre programme mais qu'ils agissent ça peut prendre des mois pourquoi ? parce que les clients ont tellement des obstacles des boulets profonds qu'il faut travailler ça et ça si vous comprenez ça ça va décoincer plein de choses vous allez voir que vous pourrez mieux tendre vers la destination mieux contourner les obstacles avant par exemple il y a 5 ans si je devais aider un client à trouver des clients je lui aurais dit tiens il faut faire ça ça comme technique SEO publicité aujourd'hui j'ai compris que juste avec quelques techniques ça suffit mais il faut que je l'aide à passer à l'action et passer à l'action ça implique de travailler sur notamment ses peurs souvent les gens et vous y compris et moi y compris on est ralenti par quoi ? on est ralenti par les peurs est-ce que vous avez des questions avant que je continue ? tout est clair me dit Cécile top est-ce que ça vous aide ? voilà dites-moi faites-moi un retour est-ce que c'est clair ? est-ce que ça vous aide ? est-ce que ça vous permet de mieux comprendre ? et si vous avez des questions n'hésitez pas yes tout est clair oui c'est très clair merci ok top clair pour Priska génial Enomis me fait un pouce est-ce que vous avez des questions pour les autres ? plein de bon sens on se me dit Cécile tout est ok pour Valérie cool comment donc ralentir les peurs qui nous animent ? c'est ouais bonne question Hervé si toi tu as des peurs comment les ralentir ? les identifier ils travaillent-tu petit à petit voir grand voir ton pourquoi ne pas être focus tu vois un peu moi j'ai appris à conduire que l'année dernière ne pas être focus juste sur le prochain passage piéton sur le sur le rond-point mais sur où est-ce que je veux aller en fait déjà comment je vais sortir du rond-point pas comment je vais rentrer dans le rond-point ok ça c'est hyper important voilà donc j'ai envie de te dire identifier le problème la peur y travailler petit à petit réfléchir à ton pourquoi pourquoi tu le fais pour que ça te motive vraiment et puis dernière chose comme quand tu apprends à conduire d'avoir un accompagnant quelqu'un qui soit là pour te soutenir sinon c'est juste hyper dur et hyper lent en fait complètement aligné à cette vision du coaching me dit Adrie génial Alexis me dit le high ticket c'est très bien mais quand on démarre n'était pas plus important de coacher même à faible coût plutôt que d'essayer de vendre du haut de gamme quand on n'a aucune légitimité pas encore de preuve sociale ok Alexis super j'adore ta question pourquoi parce qu'elle revient souvent Alexis ce n'est pas une histoire de légitimité je vais vous montrer dans le quatrième point c'est une histoire de quelle valeur tu peux apporter si tu peux être légitime et nulle j'ai envie de te dire vous n'avez jamais connu ça des thérapeutes qui sont légitimes parce qu'ils ont un diplôme en fait ils sont nuls ok des avocats qui sont légitimes mais qui sont nuls donc d'abord focus toi sur Alexis sur la valeur est-ce que demain si je t'amène ton client idéal avec le problème idéal est-ce que tu peux vraiment l'aider oui ou non parce que si tu ne peux pas l'aider arrêtez tout de suite ok arrêtez tout de suite moi je ne vous encourage pas à vendre du haut de gamme même du bas de gamme si ce que vous faites n'aide pas les gens d'accord il est hors de question de vendre ni même à 1 euro quelque chose alors que vous êtes mauvais parce que vous allez même vous allez même empirer les choses peut-être donc par contre je vous invite à être honnête avec vous à être objectif souvent on se sous-estime oui je n'ai pas de diplôme je n'ai pas de certificat je n'ai pas ci je n'ai pas ça je n'ai pas ça et en fait on n'est pas du tout honnête on n'est pas du tout objectif avec nous on s'auto-sabote on se trouve des excuses pour procrastiner Alexis je ne te connais pas personnellement mais ta présence comment tu écris sans faute avec soin etc etc me montre que tu es peut-être certainement plus légitime que tu ne le penses ok c'est un pur ressenti je ne me base sur rien c'est un pur ressenti donc déjà focus-toi sur la vraie valeur l'emballage ça passe après ok ça c'est la légitimité mais si dedans les masques ils sont mauvais ils ne protègent pas contre le coronavirus c'est juste de l'arnaque en fait pour répondre à ta question quand tu débutes maintenant il y a une réalité quand tu débutes tu n'as pas de preuve sociale oui c'est un peu plus difficile donc déjà j'ai hâte de vous montrer le point numéro 4 mais ce que je veux que tu retiennes c'est que ce n'est pas parce que tu fais du gratuit ou du pas cher que ce n'est pas du haut de gamme moi ce que j'ai envie de vous dire c'est aider au mieux vos clients à transformer leur vie ça ne rend pas service à vos clients idéaux que vous leur offrez du bas de gamme le problème c'est que vous ne vous sentez pas légitime à facturer cher je vais vous challenger offrez un programme d'accompagnement de 3 mois une heure par semaine toutes les semaines et faites le gratuitement allez-y mais allez-y à fond aidez les gens et là vous allez me dire attends gratuitement ce n'est pas possible je ne peux pas faire ça gratuitement c'est un travail dans ce cas-là facturer alors facturer 3000 euros maintenant 3000 euros je ne suis pas à l'aise je démarre facture à 1000 euros non 1000 euros je ne suis pas à l'aise non plus facture à 500 euros ah 500 euros je suis un peu plus à l'aise ouais mais bon je vais quand même apporter beaucoup de temps d'énergie je vais me donner à fond la personne elle va quand même changer sa vie faites plus cher faites 750 ayez ce dialogue avec vous et je vais vous offrir un cadeau à la fin qui va vous aider à trouver ça si vous voulez mais ayez un dialogue honnête avec vous-même trouver ce prix juste et ce prix juste pour démarrer ce n'est pas le prix où le client gagne tout et vous vous gagnez peu juste ça veut dire juste ça veut dire équitable maintenant vous avez le droit marketingment parlant de faire des prix de lancement des prix de découverte et encore une fois l'une des meilleures manières de faire c'est offrir une session de coaching gratuitement offrir un mois de coaching gratuitement si ça vous donne confiance par contre allez-y comme si c'était du haut de gamme souvent le problème du pas cher et du je vends je vends du pas cher ou je fais du gratuit c'est qu'on y va un peu les mains dans les poches quand on n'est pas impliqué on n'y va pas à fond et c'est pour ça que j'encourage au high ticket haut de gamme parce qu'on y va à fond quand vous allez dans un magasin de luxe chez Rolex ou quoi chez Montblanc vous rentrez le vendeur il ne vous ignore pas il a une intention bonjour comment je peux vous servir quand vous rentrez H&M les gens ils s'en fichent de vous donc proposez quelque chose de haut de gamme quitte à le faire gratuitement si ça vous met à l'aise mais n'y allez pas les mains dans les poches en mode touriste en mode stagiaire allez-y à fond pour de vrai justement allez-y comme un vrai stagiaire qui travaille à plein de temps qui veut faire ses preuves qui veut décrocher un CDI n'y allez pas en mode ce serait quoi un autre en mode parfois bénévole où vous y allez un peu les mains dans les poches quoi ok allez-y avec cette intention de vraiment progresser voilà j'espère que ça t'aide Alexis Christelle me dit je pense faire des coachings simples à la séance mais je pense que je vais plutôt tendre vers un programme sur plusieurs mois j'ai pour projet de développer un coaching de groupe mais j'en suis au stade de la réalisation pas encore prêt Christelle je t'encourage vivement à ne pas faire de programme de groupe pourquoi parce que c'est génial moi aussi j'aime beaucoup ça mais combien de temps tu vas mettre avant de lancer ça trouve tes premiers clients signe tout de suite parce que qu'est-ce qui va se passer c'est que si vous voulez faire des programmes de groupe vous allez trouver 3, 5, 10 personnes vous allez dire ok on démarre tous à cette date là mais le temps de tout trouver tout le monde etc c'est juste compliqué faites des programmes de groupe quand vous avez une liste d'email de 1000, 2000, 5000 10 000 personnes voire plus et là vous pouvez balancer on démarre une certaine date inscrivez-vous mais sinon de manière pragmatique vous comprenez bien le malaise que ça implique ok on démarre tous le 1er octobre ok d'accord donc je vais contacter les gens il y en a qui vont être hyper chauds vous allez leur dire attendez un mois il le truc hyper frustrant et il y en a qui vont découvrir votre offre en novembre ils pourront plus se rejoindre à vous il y en a qui sont en vacances la première semaine d'octobre ils ne vont pas travailler avec vous voilà vous embrouillez pas dans ça je vous recommande vivement de commencer par du coaching individuel et petit à petit de progresser mais là la priorité c'est si vous avez quelqu'un qui a un problème urgent est important qui veut travailler avec vous et que vous pouvez aider que vous avez envie d'aider allez-y tout de suite signez tout de suite ne perdez pas de temps quelquefois je ne dis pas que c'est ton cas Christelle parce que je ne te connais pas mieux quelquefois cette idée de faire une formation en ligne d'abord faire un livre d'abord faire un programme de groupe c'est des excuses pour procrastiner et pour dire je vais attendre 2-3 mois quand je serai prêt non si vous n'êtes pas prêt cette semaine ou la semaine prochaine allez si vous n'êtes pas prêt la semaine prochaine parce que vous êtes en vacances et que là vous trichez un peu vous venez au sommet c'est que vous êtes en train de procrastiner c'est que vous êtes en train de repousser et que vous serez si vous n'êtes pas prêt la semaine prochaine vous ne serez pas prêt ni en septembre ni en octobre en fait vous serez peut-être prêt dans 3 mois 4 mois ok donc faites attention voyez si vos excuses sont valables ou si c'est des peurs c'est de l'auto-sabotage c'est de la procrastination ok oui ok ok oui Andrea c'est possible de revoir cette conférence alors juste pour que vous compreniez durant le sommet virtuel pour tous ceux qui sont inscrits vous avez droit à 48 heures d'accès à la conférence celle-là sera disponible toute la semaine mais tous les autres ce sera seulement 48 heures et si vous avez le pass VIP vous avez accès en illimité MJ quand tu possèdes zéro expérience MJ est-ce que tu peux apporter de la valeur c'est la seule question que je te pose ok si tu as zéro expérience parce que tu et que tu ne peux pas apporter de valeur ne vends rien arrête-toi tout de suite et gagne de l'expérience et aide des gens gratuitement peut-être ok mais ce n'est pas parce qu'on a zéro expérience qu'on n'est pas compétent qu'on ne peut pas apporter de la valeur moi par exemple je vais être papa en octobre j'ai zéro expérience à être papa mais j'aime beaucoup les enfants ma mère était babysitter j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants donc si demain il y a un papa qui venait à moi et qui voulait être coaché franchement je pense que je vais pouvoir la coacher alors que je n'ai jamais eu d'enfant parce que j'ai quand même vécu certaines expériences d'un point de vue plus personnel et pas professionnel j'ai quand même certaines aspirations une certaine intelligence une certaine curiosité dans ma vie qui m'a fait aider cette personne maintenant clairement si j'ai un autre coach plus expérimenté et plus compétent à lui recommander mon éthique voudrait que je recommande cette personne par contre ce que j'ai envie de vous dire c'est que est-ce que MJ tu es capable de recommander à quelqu'un qui a ce problème là un autre coach plus performant plus compétent parce que si la réponse est non c'est peut-être toi la personne par élimination qui doit aller l'aider souvent encore une fois je connais beaucoup je travaille avec beaucoup de coach souvent il y a cette fausse humilité ouais mais je n'ai pas d'expérience je n'ai pas de certificat ok ok d'accord j'accepte mais cette personne là qui a ce problème là qu'est-ce que tu lui proposes bah je ne sais pas moi non en fait souvent tu n'as rien à lui proposer donc à moins que tu as quelqu'un de meilleur à lui proposer bah vas-y en fait ok et même quand vous avez quelqu'un de meilleur à lui proposer cette meilleure personne ce meilleur coach peut-être coûte trop cher pour cette personne peut-être n'est pas disponible peut-être n'a pas la même envie la même passion d'aider les gens ok j'ai une autre webinaire où je parle de ça votre envie votre envie de servir votre amour pour vos coachers votre envie de de permettre à vos clients d'avoir un retour sur l'investissement possible et parfois votre meilleur moteur en fait aujourd'hui j'ai un business qui croit j'ai une équipe qui travaille et avec moi et je peux vous dire que parfois je ne suis pas la meilleure personne pour aider mes clients pourquoi parce que en fait je suis moins disponible qu'il y a 6 mois qu'il y a 1 an c'est mon équipe maintenant qui aide alors mon équipe est géniale mais les gens qui ne veulent que travailler avec Lingen parce que ils sont ils veulent vraiment j'ai quelques personnes comme ça qui veulent vraiment travailler que avec moi je ne suis plus la meilleure personne pour elles parce que je suis trop cher en fait mon mentorat coûte trop cher je vends mon mentorat aujourd'hui de 6 mois à 15 000 euros et bien du coup je suis peut-être le meilleur coach mais je ne rentre pas dans son budget du coup elle a intérêt plutôt à travailler avec quelqu'un d'autre ok ou prendre mon programme d'accompagnement donc pensez au bien de vos coachés ne soyez pas égoïste ok le mot il est fort ne soyez pas égoïste peut-être que la personne en face de vous pour son intérêt à elle a besoin de travailler avec vous vous ne vous sentez pas légitime vous avez peu d'expérience la personne par défaut en fait elle a personne de mieux que vous aujourd'hui donc allez-y allez-y sinon c'est là aussi je vais employer un mot un peu fort mais c'est pour vous challenger ok si vous êtes là c'est pour être challengé j'espère si vous n'aidez pas cette personne c'est de la non-assistance à personne en danger ouais je ne suis pas légitime je ne suis pas je ne suis pas un vrai coach je n'ai pas de certificat ok bah ouais mais la personne tu la laisses dans le caca en fait donc vas-y va l'aider ok alors c'est des généralités MJ je ne te connais pas vraiment je ne connais pas vraiment les personnes en face de toi c'est une généralité autorisez-vous au moins à prendre contact avec la personne à discuter à lui offrir une première session de coaching et après on verra et après on verra et bah justement le on verra je vais vous parler de ça il est temps de vous parler des expériences de coaching de profession coach encore une fois c'est un livre que je vous recommande très vivement profession coach pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs manières de vendre du coaching mais lui comment il présente bah c'est comment moi j'ai démarré dans le coaching et si je n'avais pas eu découvrir ça je crois que je ne me serais jamais lancé dans le coaching parce que cette idée d'avoir une page de vente et vendre sur internet à 3000 euros à quelqu'un inconnu et faire du copywriting blablabla je ne sais pas c'est hyper dur quoi cette idée d'avoir quelqu'un au téléphone et dire bah tiens t'as besoin d'être accompagné voici mon offre il y a ça c'est horrible c'est horrible je déteste faire ça j'aurais pas pu faire et donc dans ce livre il parle d'expérience de coaching alors attention c'est pas la seule méthode qui marche pour tout vous dire aujourd'hui moi et mon équipe on fait des mélanges de certaines choses voilà on est en pleine exploration aussi on teste pas mal de choses c'est pas la seule méthode qui marche mais si vous vous sentez peu légitime et que vous voulez commencer par quelque chose de cool contactez des gens et dites-leur qu'actuellement vous offrez des sessions de coaching c'est totalement offert vous passez une heure peut-être une heure trente peut-être même deux heures à aider la personne de manière tellement forte vous lui faites expérimenter le coaching avec vous qu'en fait la personne elle se dit waouh mais j'aimerais tellement travailler avec toi j'aimerais tellement qu'on ait ça chaque semaine là là en à peine une heure tout ce que j'ai pu changer je sais que je peux encore plus et que ça fait des années que je stagne mais là tu m'as aidé sur quelque chose est-ce que je peux travailler avec toi est-ce que tu tu vends un accompagnement donc dans le scénario idéal alors je préfère ne pas vous vendre du rêve dans le scénario idéal c'est ce qui se passe ok c'est même la personne qui vient vous voir et donc vous ce que vous pouvez faire sinon c'est bah tiens est-ce que tu veux qu'on se cale un deuxième rendez-vous durant laquelle je te parlerai de mon offre d'accompagnement comme ça vous séparez la valeur que vous apportez et la vente et du coup la vente vous avez l'autorisation de la personne est-ce que tu veux qu'on fasse un deuxième appel où je te présente mon accompagnement ah ouais ouais carrément ok bah vous avez l'autorisation donc c'est plus de la vente vous imposez pas la personne un spot publicitaire la personne elle vous a dit oui elle vient au rendez-vous donc ça c'est un outil de vente hyper puissant parce que pour la plupart d'entre vous d'entre nous on n'est pas aligné avec la vente c'est dur de vendre ok on n'est pas formé à ça on n'est pas aligné avec un discours commercial un script mais procéder de cette manière c'est une manière très douce de le faire je vais vous raconter mon expérience l'année dernière j'ai pris un stand au salon SME pour ceux qui connaissent à Paris et j'étais avec un assistant et on a offert des sessions de coaching voilà tous les gens qui venaient à notre stand on leur donnait un flyer ils prenaient rendez-vous directement et ils avaient une session de coaching génial n'est-ce pas et en fait je me suis retrouvé à offrir genre 50 sessions de coaching j'étais crevé en tout et pour tout sur 3 mois j'ai fait 101 sessions de coaching mon objectif c'était 100 j'étais rincé mais je peux vous dire que ces 3 mois là m'ont permis d'évoluer à une vitesse grand V et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi ne croyez pas que c'est parce que c'est aujourd'hui que vous démarrez que ça prend 6 mois 2 ans 5 ans avant de pouvoir vivre de votre activité ça peut aller très vite à vous d'augmenter parfois un peu l'intensité et votre objectif donc retrouvez tout ça dans le livre de profession coach ok c'est de Steve Chandler et Rich Levin j'espère que ça va vous aider si vous avez des questions sur ça on peut y aller et après on va terminer par un troisième point très rapide alors malheureusement je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde mais on va faire du mieux et je vous dirai comment on pourra continuer à travailler petite question repayement tu proposes le règlement une fois ou plusieurs fois pour un accompagnement trois mois par exemple ouais bonne question Anne-Laurence bah c'est toi qui décide en fait c'est ça qui est beau sur internet quand vous êtes votre propre boss c'est toi qui décide si tu poses cette question c'est que très certainement tu as cette idée de proposer en plusieurs fois donc fais-le fais-le maintenant si tu veux rentrer un peu plus dans les détails ce que je te propose c'est que quand la personne te demande le prix tu annonces que le prix en une fois ok n'essaye pas de dire oui au mai il y a la possibilité non il n'y a pas de mais parce que si tu dis mais tu impliques que ton tarif est trop élevé qu'il y a un problème dans ton tarif non voilà pour trois mois c'est 2500 euros et là tu gardes un silence tu laisses la personne réfléchir si la personne te dit est-ce que je peux payer en trois fois vas-y moi pour commencer c'est pas forcément un truc que je vois au commande même pour des accompagnements de trois mois j'ai été prêt à aller jusqu'à du paiement dix fois sans frais ok je ne le fais plus maintenant mais parce que voilà j'étais dans une phase de lancement donc c'est hyper important que oui tu proposes la possibilité de payer au moins autant de mensualité que ton accompagnement comporte de mensualité mais tu peux même aller au-delà avec le risque que ça implique mais le plus important c'est que tu te lances dans le bain et que tu serves la personne n'ayez pas peur des impayés même si ça vous arrive c'est pas grave ok pourquoi ? parce que vous êtes dans le don dans la générosité et vous n'allez pas avoir qu'un client donc dans l'ensemble de ce que vous allez faire c'est ça l'entrepreneur c'est ça qui qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut gagner des millions c'est parce qu'il prend des risques il accepte ce genre de choses donc n'ayez pas peur de ça si jamais c'était une peur Hervé me dit y a-t-il des techniques pour amener des gens à changer le domaine d'activité sans risque les éléments de conviction à utiliser je pense à des réseaux de marketing pour ceux qui ne l'ont jamais fait je suis désolé je n'ai pas bien compris ta question pour amener des gens tu parles de tes prospects ok si tu veux bien me réexpliquer s'il te plaît donc tu veux aider tes prospects à changer le domaine d'activité sans risque ouais je suis désolé je ne comprends pas donc c'est quoi ton accompagnement tu aides à la reconversion professionnelle et tu veux des techniques pour aider tes clients à se reconvertir professionnellement si c'est ça ce n'est pas ma spécialité ok c'est sûr voilà ce n'est pas moi qui vais t'aider sur ça et d'abord je t'invite à voir ça au clair avant de vendre ce type de coaching d'accord donc voir ça au clair maintenant comment donc ne cherche pas à convaincre quelqu'un sur quelque chose que tu ne maîtrises pas encore maintenant quand je dis maîtriser ce n'est pas maîtriser de A à Z ok vous n'avez pas à maîtriser tout avant de vendre quelque chose ce n'est pas possible vous êtes coach vous n'êtes pas consultant et vous pouvez aussi chercher la solution pendant l'accompagnement avec la personne ok mais si c'est sur le détail de comment tu peux mieux aider ton client sachant que ce n'est pas ma spécialité je ne vais pas pouvoir t'aider là comme ça tout de suite en quelques secondes désolé pas de personne alors je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre mais à qui on propose cette découverte nos amis des réseaux sociaux bah voilà Gaël tu as déjà un élément de réponse tu le proposes à tous les êtres humains qui sont dans ton cercle virtuel ou non et qui ont potentiellement ce défi ok et tu vas voir qu'il y a beaucoup beaucoup plus de monde que tu le penses et oui tu peux aller sur les réseaux sociaux c'est une très bonne idée il faut le faire c'est ce qu'on enseigne aussi à nos clients et le closing vous en pensez quoi bah Abel moi je suis accompagné je me forme dans le closing d'ailleurs vendredi il y aura Levi qui est spécialiste dans le closing donc restez j'en pense que c'est très bien mais c'est peut-être pas la meilleure manière de démarrer ok le closing dans le sens avec un script etc et ça ça n'engage que moi Patrice ça me dit j'ai écrit un livre je fais des web idr je propose des séances découvertes de ma méthode pour vendre mon programme de coaching je voudrais compléter par une formation en ligne à un prix très abordable bonne idée la formation en ligne ouais ok si j'ai bien compris la formation en ligne soit elle doit être incluse dans ton offre d'accompagnement soit elle doit servir de produit d'appel c'est-à-dire que tu l'offres gratuitement ou tu l'offres à un prix très bas pour attirer des clients pour ton programme mais il ne faut pas que ce soit un élément de ton business model sinon tu vas être tu vas prendre la posture de vendeur de formation en ligne et ce n'est pas cette posture-là que tu vas voir voilà j'espère que ça t'aide ok j'essaie de lire s'il y a d'autres questions super Christelle pour ton gratuit il est temps de passer au payant et quand les clients vous demandent quel diplôme avez-vous alors que vous n'en avez pas et que vous venez tout juste de débuter est-ce que vraiment Marie-Roxane tu as des gens qui te demandent ça parce que quelquefois on se fait des films on a l'impression que les gens nous demandent alors c'est sûr que si vous allez postuler à des entreprises du CAC 40 ce n'est même pas la peine moi je ne suis pas certifié par exemple donc je peux être le meilleur coach au monde mais vraiment alors peut-être pas si genre je suis le meilleur coach au monde mais que je ne suis pas genre une méga star jamais je ne rentrerai dans une grande entreprise parce qu'en fait eux ils ont leurs règles et ils ont leurs bonnes raisons à eux ok donc mais si c'est des particuliers moi jamais on m'a demandé si j'étais certifié mais genre quand je vous dis jamais c'est littéralement jamais pourquoi ? je leur offre une expérience de coaching ils voient que je peux les aider de quoi tu as besoin de plus que je te montre que je suis certifié à quoi ça te sert tu viens de voir que pendant une heure je pouvais t'apporter la réponse donc du coup jamais on m'a posé cette question quelle est la différence entre le coaching et la formation individualisée c'est peut-être une question bête non ne dis pas ça c'est pas une question bête du tout l'idée c'est que le coaching on va utiliser comme outil principal de poser des questions tu as des problèmes dans le couple pourquoi tu as des problèmes ok vous communiquez mal pourquoi tu as des difficultés à mal communiquer ah depuis qu'on a un enfant le couple est plus compliqué ah d'accord et pourquoi tu penses que c'est le cas voilà la formation c'est vraiment je te balance c'est cours magistral écoute ça fais ça fais ça maintenant un coach peut former et un formateur peut coacher à toi de voir quelle est la cascade principale que tu veux prendre mais ce que je peux dire c'est que d'une manière générale coacher est beaucoup plus efficace que juste donner de l'information ok on va continuer Chris me dit d'un point de vue personnel tu penses qu'il vaut mieux éviter les thèmes techniques et dans les personnes avoir les compétences pour les aider à les transformer Chris je ne dis pas que c'est forcément éviter c'est juste quelle est ta mission de vie qu'est-ce que tu veux apporter aux gens est-ce que ta zone de génie se trouve dans la technique si c'est le cas vas-y mais si tu es là je pense que non ce n'est pas ça que tu as envie d'aider maintenant dans ton programme d'accompagnement rien ne t'empêche d'offrir une assistance technique aussi si besoin ok moi c'est ce que je fais notamment avec mes clients au mentorat je vais carrément leur installer leur tunnel de vente ok je vais tout faire à leur place je vais leur faire leur site s'il le faut je vais leur faire des logos des cartes de visite je vais tout faire donc tu peux inclure ça dans ton offre d'accompagnement si tu veux ok mais à différencier est-ce que le principal de ton accompagnement c'est du coaching ou de la prestation de service top alors je prends une dernière question des nomis je veux accompagner des jeunes dans leur choix d'orientation mon public sont les jeunes qui se cherchent dans leur vie mais je sais bien que ce sont les parents qui paieront des conseils pour convaincre les parents de payer un prix à 3 ou 4 chiffres pour leurs enfants en fait c'est ça qui est beau c'est que tu n'as pas besoin de convaincre les gens de quoi que ce soit c'est eux qui postulent même pour travailler avec toi tu leur offres une session tu essayes de comprendre leurs besoins leurs rêves leurs idéals tu le fais comparer à leur situation aujourd'hui et tu leur dis ben voilà ça c'est ce que vous voulez ça c'est là où vous êtes est-ce que le problème est suffisamment urgent et important et si c'est le cas vous leur dites ben voilà qu'est-ce qui peut vous aider moi je propose ça 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 et ça est-ce que ça vous convient est-ce que ça répond à vos besoins sinon qu'est-ce que je peux faire ah ouais c'est ça qu'il me faut ok ok et là l'argent n'est plus un problème les gens sont prêts à payer des dizaines de milliers des centaines de milliers d'euros des millions pour une voiture par exemple alors qu'on vit potentiellement dans un monde où la voiture n'est pas indispensable ok il y a des moyens de vivre sans voiture il y a des gens qui vont payer des millions d'euros des maisons même si certes c'est à crédit qui vont payer 1000 euros à un téléphone quand vraiment vos clients ont besoin de quelque chose ils trouvent les moyens ok s'ils ne sont pas convaincus par votre tarif c'est qu'en fait vous ne leur avez pas vendu du rêve pas au sens vous les arnaquez mais c'est que vous leur avez dit oui votre fiche peut l'aider à augmenter d'un point de moyenne dans sa moyenne générale ils s'en fichent pour ça ils ne seront pas prêts à payer quoique ça dépend avec qui vous travaillez d'accord donc il faut vraiment rentrer dans cette idée que vous aidez quelqu'un à trouver un problème urgent et important et après vous n'avez plus à les convaincre réellement bien sûr il y a des techniques de vente qu'on ne va pas pouvoir parler maintenant mais il ne faut pas que vous rentrez dans cette idée de je dois les convaincre non c'est suffisamment puissant je leur offre une expérience de coaching ils voient ce que ça peut les apporter et s'ils font partie du bon public je vais pouvoir les aider et c'est eux qui vont me demander ok je vais continuer et puis on prendra un dernier temps de questions réponse acquérir une confiance énorme ça ça va faire la différence en fait le titre il n'est pas bon mais j'ai fait exprès de le garder parce que c'est ça que c'est ça que la plupart des gens recherchent une confiance énorme en fait il y a une différence entre le courage et la confiance ça c'est ce que mon mentor m'a expliqué un jour si vous n'avez jamais coaché ou vous n'avez jamais vendu en fait vous ne pouvez pas avoir confiance en vous ce serait basé sur du vide ce serait une confiance superficielle quand j'ai séduit mon épouse Marina je n'avais pas confiance que ça allait marcher que ça allait être que j'étais un mec génial etc la seule chose que je pouvais avoir c'était du courage le courage d'aller la voir et d'aller discuter avec elle et d'aller créer une relation amicale et petit à petit découler vers une relation plus avancée et en fait c'est le courage dont vous avez besoin si toute votre vie vous êtes là et ça fait des années que vous cherchez à devenir coach et que vous n'y arrivez pas et que vous n'arrivez pas à vendre ce qui vous manque ce n'est pas de la confiance c'est du courage et à un moment donné c'est juste je me jette dans le bain en fait tu ne peux pas avoir confiance en toi sur ta capacité à faire du vélo si tu n'en as jamais fait tu ne peux pas avoir confiance en toi de savoir bien nager alors que tu n'as jamais mis le pied dans le bain par contre tu peux avoir le courage de tester courage d'essayer et c'est ce que je vous invite à avoir en tête le mot courage ok qu'est-ce que vous allez faire cette semaine aujourd'hui pour chercher vos premiers cœurs pour vous aider vous pouvez conscientiser le bénéfice que vous allez apporter à court, moyen et long terme pour votre client vous ne vendez pas un accompagnement vous leur permettez d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie qui va transformer la qualité de leur vie sur du court terme sur du moyen terme et sur du long terme si on additionne tout si on cumule tout ce que vous allez leur apporter c'est énorme c'est énorme c'est énorme énorme et donc parce que vous allez leur apporter énormément de valeur vous pouvez avoir le courage d'aller les voir ok le prix que vous allez vendre moi je pense que pour certains de mes clients ils vont gagner 10 fois 100 fois ce qu'ils ont investi en moi sur le cumul sur le total de leur vie il y a des clients qui auraient abandonné leur projet de devenir coach s'ils n'étaient pas passés par moi donc en 30 ans ils seraient peut-être dans une situation bien pire que grâce à moi et du coup j'ai apporté énormément de valeur sur l'ensemble de la vie non seulement dans leur vie mais dans leur vie avec leur famille par exemple ok donc conscientisez ça ayez confiance soyez objectif pensez à ce que vous allez apporter sur le court moyen et long terme puis dernière chose de la même manière que vos clients ont besoin d'être entourés soutenus encouragés et vous par qui vous êtes entouré qui vous soutient qui vous encourage c'est hyper important on peut coacher sans avoir jamais eu de coach ok je pense que d'une certaine manière je l'ai fait mais vous ne pouvez pas coacher 6 mois 1 an 2 ans sans vous-même jamais être coaché ça n'a pas de sens c'est-à-dire que vous vendez du pain alors sauf si vous êtes allergique vous vendez du pain alors que vous-même vous mangez jamais de pain vous allez ça va être dur pour vous d'être passionné par la conception d'un bon pain c'est hyper dur de vendre quelque chose que vous-même n'expérimentez pas non seulement vous n'allez pas devenir un bon coach si vous n'êtes jamais coaché mais comment vous allez avoir le courage de vendre à 1000 euros 2000 euros ce que vous-même vous n'avez jamais oser payer dès que votre client votre prospect va vous dire 1000 euros c'est trop cher pour moi qu'est-ce que vous allez faire ah bah t'as raison en fait n'achète pas je comprends bah oui parce qu'en fait vous projetez votre propre réflexion quand moi j'ai payé un programme pour la première fois à 30 000 euros sur l'année je peux vous dire que ça a tout débloqué je me suis dit bah moi je suis prêt à payer ça pour la valeur que ça m'apporte pour me former je ne devrais pas avoir peur de me faire payer beaucoup moins cher parce qu'en fait il y a quelque chose qui s'est passé j'ai de la valeur je veux investir en moi et ça vaut de l'argent bah pour mes prospects c'est pareil donc soyez entouré soyez soutenu soyez encouragé l'entrepreneur c'est difficile j'ai presque envie de dire impossible quand on est tout seul donc ça peut être par des amis votre conjoint des associés qui voulait idéalement un coach un mentor mais même sans ça vous pouvez déjà faire des grands pas ok et idéalement faites-vous accompagné par un coach par un mentor voici les 5 points que je voulais vous présenter je vais prendre quelques questions réponses et après je vais vous présenter justement un cadeau qui va vous aider à avancer d'autant plus de manière personnalisée parce que là c'est bien vous avez eu un cours magistral mais mon équipement peut vous aider à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en ayant une aide personnalisée je prends vos questions si vous en avez Andréa me dit la peur de l'échec et de perdre de l'argent le fisc et ce qui tue mon ADN dès le départ surtout lorsqu'on a une famille et enfants en Belgique le fisc tue comment te dire ça Andréa avec bienveillance sachant que je te connais pas très bien c'est très bien de payer des impôts et des cotisations je suis heureux de payer des cotisations et des impôts je sais pas pour toi tu me parles d'enfant alors si tu c'est sûr que si tu as une maison privée tu as une villa privée tu as ton garde du corps privé tu enseignes à domicile tu as un prof privé tes enfants sont dans une école privée et que tu as pas du tout besoin de l'état parce que tu t'autosuffis tu vois tu as même ton puits je peux comprendre que tu n'es pas envie de payer d'impôts maintenant c'est sûr que moi j'ai une histoire personnelle qui fait que j'ai un autre avis dessus et je ne veux pas t'imposer et vous imposer mon point de vue mais moi je dois tout à la France mes parents ils sont arrivés de Chine et s'ils n'avaient pas été accueillis comme ils avaient été accueillis en France là je serais en train de cultiver du riz en Chine tu vois et moi je suis hyper reconnaissant pour ce pays et je pense que la Belgique est un super pays maintenant tu as aussi le droit de penser que tu es lésé que tu payes plus d'impôts que ce que tu bénéficies vraiment de l'état c'est ce qu'on appelle la solidarité et tu as le droit de ne pas être aligné avec ça et je n'ai pas de problème je ne suis pas là pour te juger mais j'ai envie de te dire quelque chose c'est que payer des impôts et des cotisations c'est l'une des meilleures manières de contribuer ok ce n'est pas la seule manière du tout donc ça c'est quelque chose déjà de personnel maintenant si vraiment tu as peur d'être taxé j'ai envie de dire il suffit juste de gagner plus d'argent si vraiment tu as peur et que tu ne veux pas et que tu n'es pas d'accord avec comment l'état utilise l'argent ben exite-toi ailleurs tu vois il y a plein d'entrepreneurs qui font ça ce n'est pas quelque chose que je recommande mais je respecte les gens qui font ça aussi si tu veux gagner 10 000 euros de salaire et que ça implique que tu fasses un chiffre d'affaires de 50 000 euros ben vis 50 000 euros ok et si ça ne te motive pas peut-être que tout simplement le salariat est quelque chose qui te convient mais garde aussi en tête que quand tu es salarié tu payes quand vous êtes payé 2 000 euros votre employeur il a payé 4 000 euros donc ce n'est pas douloureux pour vous ça ne sort pas de votre poche mais sachez que normalement vous êtes payé 2-3 fois plus si on met les impôts et pourtant on accepte on accepte donc en fait en tant qu'entrepreneur on ne paye pas plus de taxes et de cotisations que quand on est salarié c'est juste qu'on sent moins la douleur c'est tout donc voilà Andréa je ne te connais pas personnellement je ne sais pas ton passé quoi que ce soit mais en tout cas c'est quelque chose que je tenais à te dire oui Andréa merci d'être aussi honnête et d'être aussi humble mais oui en fait c'est c'est une excuse que tu te donnes c'est une histoire que tu te racontes pour pour te rassurer sur le fait que ta situation actuelle c'est une zone de confort et qu'il faut y rester ok et vous allez voir c'est Leslie Pacerino qui parle de ça que le confort tue bien plus que le fisc ok peut-être que toute ta vie tu peux vivre ta vie comme ça mais quand tu feras le bilan à la fin de ta vie comment tu vas y penser un bon entrepreneur ce n'est pas un entrepreneur qui optimise sa fiscalité c'est quelqu'un qui apporte de la valeur et qui facture cher et donc c'est pour ça que je vous enseigne aussi le haut de gamme parce que oui vous allez être taxé vous allez être très taxé mais ce n'est pas grave il faut juste facturer plus cher et trouver les personnes qui sont pour parce que j'espère que vous avez en tête que aux Etats-Unis par exemple les gens dépensent plus qu'ils ne gagnent ok grâce au système du crédit mais même en France en Europe je crois que les chiffres c'est 80-90% de toute façon si vous avez peur de vendre cher gardez en tête que vos clients s'ils ne vous payent pas vous ils vont acheter autre chose ils vont partir en vacances ils vont acheter une plus grosse voiture des téléphones de toute façon ils vont payer ok vous ne volez pas l'argent aux gens vous aidez juste vos clients à mieux utiliser leur argent qu'ils auraient utilisé j'ai même envie de dire que votre client qui met qui met 3000 euros dans son livret d'épargne qui va lui rapporter 1% par an c'est peut-être pas la meilleure solution pour elle c'est à quoi d'accumuler de l'argent si tu es malheureux aide cette personne à mieux utiliser l'argent et si toi tu peux l'aider qu'elle te paye parce que ça ne va pas l'aider dans sa vie d'avoir ces 3000 euros sur son compte bancaire ok c'est une généralité c'est juste pour vous faire réfléchir ouais merci Andrea pour voilà de le prendre comme ça parce que ça montre que tu es dans une bonne démarche et merci d'avoir posé la question parce que d'autres se la posent alors je vais terminer par vous présenter le cadeau et puis je ferai un dernier temps de questions réponses réponses voici un un extrait de la bible qui dit quand on ne consulte personne les projets échouent grâce à de nombreux conseils ils se réalisent seul vous pouvez réussir mais ça peut prendre beaucoup de temps et j'ai envie de dire pourquoi souffrir autant et faire ça tout seul alors que vous pouvez le faire avec d'autres ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens de vivre dans une société où on ne peut pas s'entraider et j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que moi ce que je peux vous offrir c'est une session d'accompagnement avec un membre de mon équipe aujourd'hui il y a Emmanuel et Sébastien et en fait je vais vous communiquer le lien vous pourrez prendre rendez-vous avec eux tout simplement et avoir la possibilité de faire cette session qui vous permettra de trouver de la clarté dans votre business vous voyez toutes les questions que vous avez posées et bien vous pourrez les poser à quelqu'un qui prendra le temps pendant trois quarts d'heure une heure à réfléchir avec vous je vous mets le lien vous cliquez dessus ce qui va se passer c'est que vous aurez un calendrier vous pourrez prendre rendez-vous mettre votre numéro au téléphone et à l'heure indiquée on vous appellera et pendant trois quarts d'heure on va vous coacher 100% gratuitement alors vous allez me dire pourquoi on fait ça ok il y a trois raisons tout d'abord on est vraiment passionné c'est vraiment notre passion on a vraiment quoi ça ne s'invente pas vous voyez bien que je ne vous ai pas fait une présentation parce que je devais vous faire une présentation vous verrez Sébastien et Emmanuel ils ont cette passion ils aiment aider les gens vous voyez de la même manière que vous vous aimez aider vos clients eux ils aiment aider les coachs comme vous donc on est tout simplement passionné et on veut vous servir Emmanuel m'a dit un jour je lui ai demandé pourquoi tu veux être coach dans mon équipe pourquoi tu es si motivé à faire ça elle m'a dit parce que moi je suis passé par des galères et je ne veux pas que les gens passent par les mêmes galères et c'est aussi ça qui me motive et c'est ça qui me motive Sébastien aussi c'est on veut vous servir on veut vraiment vous servir en fait parce que sinon vous allez galérer tout seul et c'est vrai de la même manière que vos clients vont galérer et on ne veut pas que vous galérez et donc c'est pour ça qu'on veut vous offrir cette session totalement offerte voilà maintenant ok on ne va pas se mentir et il n'y a aucun problème à ça parce que vous allez voir on ne va jamais vous vous imposer d'acheter quelque chose on ne va pas essayer de vous convaincre de l'utilité de quelque chose mais on va peut-être parce qu'on n'accompagne pas non plus tout le monde on accompagne un certain profit de gens on va accompagner ceux qui veulent être accompagnés si vous faites cet appel et qu'on vous aide et qu'à la fin vous dites oh j'aimerais aller plus loin ben on verra si on peut vous aider si nous on peut vous aider ou d'autres partenaires peuvent vous aider ok et c'est pour ces trois raisons là qu'on veut vous offrir cette session de coaching cette session d'accompagnement donc je vous ai mis le lien le lien ne marche pas effectivement c'est plus compliqué si le lien ne marche pas et on veut vraiment vous aider donc prenez rendez-vous alors normalement il marche chez moi ça marche ouais pas moyen d'y accéder alors je vous donne un autre lien essayez de voir c'est un peu long à charger ok et ben vous pourrez vraiment profiter de cette session et durant cette semaine vous verrez il y a des créneaux alors les créneaux de cette semaine vont partir très rapidement mais si vous pouvez enrichir cette semaine ce sommet avec quelqu'un qui prend le temps de vous aider individuellement et c'est aussi pour ça que je suis tellement fier d'offrir du haut de gamme parce qu'on peut aussi non seulement aider les coachs je vous ai dit on accompagne 100 coachs par an mais on peut aussi aider tous les prospects tous les gens qui feront un appel ne deviendront pas clients et on n'a pas besoin et on ne peut pas de toute façon servir tout le monde parce qu'on offre vraiment un accompagnement haut de gamme vous verrez si on voulait qu'on vous présente mission passion donc on n'a pas pour ambition de convaincre tout le monde de devenir client par contre on veut vraiment vous aider on ne veut pas que vous restiez seul donc voilà vous n'avez vous avez là la possibilité de profiter d'une session je vous invite vivement à ne pas passer à côté j'insiste parce que tout a changé dans ma vie quand j'ai commencé à être accompagné et en fait que ce soit avec moi ou avec d'autres ça ne change rien pourquoi dans ce sommet j'ai accompagné 14 autres intervenants vous verrez qu'eux aussi vont vous proposer des choses vous pourrez travailler avec eux ce n'est pas important que vous travaillez avec moi ou avec les autres ce qui est important c'est que vous soyez accompagné que vous ne soyez pas seul dans cette ambition entrepreneuriale avant de conclure je vais juste prendre quelques questions réponses et en tout cas c'était un vrai plaisir donc ce que je vais vous proposer c'est que je vais terminer officiellement ce temps là et s'il y en a qui ont encore quelques questions je vais rester avec vous ok donc je vous remercie vous étiez plus de 100 à être là en direct donc merci pour votre temps merci pour votre implication pour votre participation c'était un vrai plaisir j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé que ça vous a motivé vous allez voir le reste de la semaine va être vraiment génial aussi donc je vous salue je vous remercie encore pour votre confiance et puis pour les personnes qui ont encore quelques questions je vais rester là pour répondre à vos questions merci ciao ciao avec plaisir Chris, Louis, Anne-Laurence, Béatrice, Agnès, Myriam, Prisca, Christelle, Sylvie yes, yes je vais je crois que je vois en direct qui a pris rendez-vous vous allez voir Manuel est juste génial Sébastien aussi chacun dans leur style waouh vous êtes déjà une douzaine d'avoir pris des appels 14 même ok génial génial et on a hâte vraiment hâte de vous servir top est-ce que vous avez des questions comment je peux vous aider au mieux Gaël me dit merci à toi je fais le pain de confiance j'ai déjà agi en publiant des messages de découverte coaching génial est-ce possible de facturer un même service à des prix différents selon le pays ou la personne en raison du pouvoir d'achat qui n'est pas le même j'aime beaucoup cette question Marie-Roxane parce que moi-même je suis un peu dans cette situation ce que je fais actuellement c'est à la limite pour des personnes en situation difficile j'offre des paiements plusieurs fois sans frais ok ça c'est une chose en fait la beauté du web et de l'entrepreneuriat c'est que tu fais ce que tu veux par contre ce que j'ai envie de te dire Marie-Roxane c'est fais quelque chose qui te motive ce serait pas rendre service à ton client si parce qu'elle vit dans un paypal tu factures beaucoup moins cher et du coup tu sois moins impliqué et en fait c'est pas le même produit et ça c'est mauvais tu vois tu dis que tu offres la même chose aux deux personnes mais quand t'arrives à la session de coaching t'as pas le même niveau d'énergie tu réponds pas aux messages en temps et en heure et ça c'est vraiment vraiment trop dommage donc j'ai envie de te dire fais pas genre un truc c'est 1000 euros et l'autre c'est 100 euros peut-être fais un peu moins cher fais des facilités de paiement mais voilà et parfois parfois c'est pas rendre service à votre client de vendre pas cher parce que ce que très subtilement vous pouvez les faire comprendre bah écoute je sais que t'es pauvre je sais que c'est compliqué pour toi écoute et je tiens un truc moins cher mais la personne elle peut comprendre j'ai moins de valeur ok c'est très subtil mais en tout cas pour répondre à ta question oui tu peux et tu fais ce que tu veux en fait bien sûr que tu peux est-ce que vous avez d'autres questions comment je peux vous aider s'il y a des questions qui ont été posées avant et que j'ai pas répondu vous pouvez les reposer en bas s'il vous plaît Nadine me dit hello j'ai déjà un système automatisé mais j'ai des difficultés à vendre j'ai l'impression que le covid n'aide pas et que les prospects très intéressés investissent dans autre chose ok quelle est ta question Nadine je comprends ta situation c'est top n'hésite pas à prendre rendez-vous et à partager avec notre coach et si tu as une question plus précise je serai ravi de l'entendre merci Maya merci Hervé je vous remets le lien tu accompagnes aussi en Belgique c'est la beauté du web Andréa je t'ai dit on a des clients au Canada au Congo je crois au Brésil je pense que le Brésil c'est le plus loin j'ai pas de clients en Australie oui bien sûr on accompagne on fait du présentiel il n'y a qu'un seul truc qu'on fait en présentiel c'est une immersion de deux jours pour les clients actuels ce sera le 18 et 19 septembre donc durant les quatre mois du programme mission passion il y a un seul événement de deux jours en présentiel tout le reste se fait en ligne et en fait c'est génial parce que du coup toutes les semaines vous avez droit à cinq à dix sessions de coaching en groupe où tu peux assister partout où tu es ça te contraint pas à te déplacer notamment et moi ça me permet aussi d'avoir des talents de la France entière et pas dire ok bon dans mon quartier qui peut aider mes clients ce serait juste trop triste d'autres questions comment je peux vous aider comment je peux vous aider avant qu'on termine cette session ok tout m'a l'air d'être clair pour vous sinon vous avez compris que vous pouvez prendre rendez-vous et que vous allez pouvoir discuter alors Aline j'ai rien à vendre j'ai rien à vendre ouais j'ai rien à vendre par contre si vraiment t'as envie de travailler t'aimes mon style t'aimes notre éthique t'aimes notre méthodologie la chose que je peux te recommander c'est d'expérimenter un peu ça fais une session d'accompagnement avec Emmanuel ou Sébastien et durant cette session bah dis-leur voilà ça m'intéresserait de savoir comment on peut travailler avec Lingain mais non on a rien à vendre là tout de suite peut-être le pass VIP si tu l'as pas encore pris dans les emails que j'ai envoyés récemment ça te permet d'avoir accès à tous les enregistrements de la semaine ainsi que bah ouais je voulais pas dire une heure d'accompagnement avec moi j'essaye de pas trop en parler parce que sinon je vais pas pouvoir accueillir tout le monde mais si vous prenez le pass VIP aujourd'hui le tarif augmentera à nouveau lundi donc lundi ce sera 499 euros et durant toute cette semaine j'ai un tarif spécial pour vous à seulement 199 euros donc si ça ça t'intéresse je te mets le lien ça te permet d'avoir une session individuelle avec moi voilà et j'en parle pas trop parce que bah mon temps est limité il faut que je me prépare à être papa mais si tu le prends je serais hyper content de t'offrir ce cadeau il y a aussi dans le pass VIP et puis la possibilité de faire un dîner avec nous on va organiser ça fin septembre début octobre début octobre et ce sera bah ici en vers nos gens sur man dans le 94 donc ça ça va être génial aussi et puis ça te donnera accès à tous les replays en illimité et accès aussi à mon livre renouvellement qu'on t'enverra chez toi ma page Facebook ma page Facebook je peux te la donner là mais c'est surtout si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi un à un c'est plutôt sur Whatsapp ok je vous mets le lien Whatsapp quelles sont les demandes les plus courantes en matière de coaching ok tu veux savoir dans quelle niche tu peux gagner le plus d'argent c'est un peu ça ta question comme ça d'une manière générale j'ai envie de te dire en relation comment tu peux aider les gens à gagner plus d'argent mais ça va être relation et argent tout ce qui est relation et argent et tout ce qui est un peu peur etc 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 toutes les peurs que tu peux imaginer ok c'est quand ton anniversaire Clémence on ramènera un gâteau alors pour tout vous dire il y aura peut-être deux dîners ok pour des raisons de Covid on fera ça peut-être en deux fois pour éviter d'être vraiment tout serré donc il y aura deux dates maintenant je ne peux pas vous promettre que ces deux dates vous conviennent ah oui il y a un dernier bonus si vous prenez le passe VIP c'est que vous pourrez on va créer un groupe Whatsapp cette semaine avec moi et du coup on sera en petit comité ça vous permettra d'échanger aussi avec moi parce que je ne peux forcément pas le faire avec les 1100 personnes mais sinon il y a le groupe Facebook aussi qui est là Jérôme c'est quoi ta question ah oui tu répondais à l'autre génial 28 septembre ok tu passes un week-end ou pas parce que si c'est un week-end non ce ne sera pas un lundi on ne fera pas ça un lundi pas d'autre question les amis ok je suis très content de toute façon vous allez en avoir plein à vue il y aura plein 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 de choses durant la semaine et puis voilà je suis vraiment hyper hyper content de pouvoir vous offrir ces appels là avec les membres de mon équipe donc je vous remets une dernière fois le lien et on se quitte sur ça bon sommet à tous on se retrouve dans le groupe Facebook et j'ai hâte de vous servir durant cette belle semaine merci Corinne pour ta présence ciao ciao au revoir tout le monde c'était un plaisir ciao merci Sylvie merci Clémence alors juste je vais saluer Rom, Emmanuel Louis ciao ciao bonne journée à vous et du coup rendez-vous à 14h pour se former à Youtube Ads et à 17h avec Jérôme Moireau ça va être du très lourd on attaque fort et puis le restant de la semaine aussi va être très costaud ciao ciao c'était vraiment un plaisir merci à vous merci à vous